L'attitude 91 L'attitude 91 Association, un bouchon, une espérance Avec peu, nous faisons beaucoup Et avec vous, nous ferons beaucoup plus Ça fait pas si un slogan ça, non ? T'as déjà entendu avant ? Ensemble, tout devient possible Voilà, sol on va plus vite, ensemble on va plus loin Il y en a plein, c'est bien ? C'est bien C'est vraiment le cas parce que justement L'association est grande Très très grande Et bonjour Philippe Bonsoir, pardon Bonsoir, oui, à cette heure-là, on peut dire bonsoir Ouais, là, 18h30 par là On peut dire bonsoir Il est pas loin du bonsoir Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui vous arrive de vous intégrer dans cette Dans cette aventure déjà ? Alors, l'aventure, oui, c'est une aventure quelque part Parce qu'il y a plein de choses qui se passent à cette association Alors, l'association, on récupère des bouchons plastiques On va peut-être leur redonner le nom de l'association ? Un bouchon, une espérance Parce qu'il y a plusieurs associations Qui font le même Qui ont le même plan de bataille Parce que les bouchons... C'est la guerre des bouchons C'est la guerre des bouchons, voilà Alors, bien Bah oui, ça peut être... Si j'avais su... J'aurais pas venu Non, c'est si j'aurais su, j'aurais pas venu Si j'aurais su Si j'aurais su, voilà Donc, les bouchons Déjà, on va balayer un petit peu les bouchons Pour nettoyer devant sa porte, comme on dit Donc, c'est tous les bouchons d'eau De jus de fruits De soda De lessive Tout ce qui est du plastique dur Où il y a des bouchons Où on ferme C'est tout ce genre de bouchons maintenant Que les usines de recyclage nous rachètent Parce qu'avant, il y en avait beaucoup moins de variétés Mais maintenant, il y a tout ça Tout ce qui est vraiment plastique dur Il y a... Si mes chiffres sont bien intégrés Il y a plus de 3000 références de plastique dans le monde Oh, c'est terrible ça Il y a énormément 3000 références de plastique On a visité l'usine d'hercyclage, c'est énorme Donc, il y a du plastique mou et du plastique dur Ça, c'est des propos à moi Mais enfin, on voit très bien ce qui est mou et ce qui est dur Moi, ce que j'aime bien Ce qui m'a frappé dans cette association Moi, ce qui m'a frappé dans cette association C'est que pour moi, vous êtes une des rares associations Où l'objectif de l'association est très bref, très clair et très précis Ah oui, c'est... Objectif de l'association Collecter tous les bouchons et couvercles en plastique Et en liège Où le produit est reversé dans sa totalité Intégralement Voilà En faveur des personnes en situation d'handicap Basta Ah mais c'est très très clair C'est l'objectif qu'il y a dans les statuts Voilà Très très clair Et je peux vous dire Moi, je suis un bénévole Qui vient d'arriver Je connais le monde des handicapés en général D'accord Manteau et autres Parce que ça a été toute ma carrière Je connais bien le monde associatif Et toutes les associations qui aident Juste avant, j'étais directeur d'un établissement Avant de partir en retraite Qui accueillait des malades mentaux J'ai jamais vu monsieur Mais c'est normal, il est tout frais Il est tout frais Des malades mentaux Et pour moi, avec les malades mentaux On a allé aider des associations Qui sont très connues Restos du coeur, etc. Je ne rentre pas dans le détail Et pour moi J'ai voulu me mettre dans ce type d'association Mais je n'ai pas voulu donc être flic Ou faire attention au coulage Comme on dit Excusez-moi de parler tout ça Coulage, c'est-à-dire Tout ne sert pas pour les personnes handicapées Ou les personnes Enfin, on ne parle pas de ça ce soir Mais j'appelle ça coulage Et quand je suis arrivé Un des premiers mots que j'ai dit à monsieur Jean-Pierre Peyer Qui est le président Qui est notre président Si par hasard je m'aperçois que l'argent ne sert pas aux handicapés Je vous dirai au revoir Parce que pour moi c'est important Que ça serve pour les handicapés Enfin, les personnes en situation de handicap Alors, j'ai une question par rapport à ça Parce que Oui Il y a deux types de personnes handicapées Il y a les handicapés mentaux Oui Les handicapés physiques Oui Alors moi je dis Voir ça de ma fenêtre Mais ça m'a pas J'ai l'impression qu'en termes de matériel C'est plutôt les handicapés physiques Qui nécessitent D'ailleurs à ce sujet J'ai vu du matériel incroyable sur Youtube Très récemment Sur les nouveaux sièges Pour personnes handicapées physiques Oui C'est carrément Ils sont complètement autonomes Ils peuvent circuler Tout à fait C'est des mini voitures C'est vraiment un truc C'est pour ça que ça coûte très cher Par contre ça doit coûter très cher Non c'est parce que A mon avis le coût est carrément moindre Pour quelqu'un qui est handicapé psychologique Enfin handicapé mental Ouais Puisqu'on parle pognon On va parler pognon Je sais pas Alors le pognon par exemple On va parler pognon Un fauteuil Un fauteuil Il y a une fourchette Les premiers fauteuils valent 600 euros Et ça va jusqu'à 3000 Ça va jusqu'à plus de 30 000 euros 30 000 euros Le fauteuil D'accord Il y a même eu dans le monde Des fauteuils vendus à presque 90 000 euros On n'en est pas là Ouais mais quand par exemple Quand on parle des fauteuils justement Moi je pense qu'il faut se poser Quelques questions Comme par exemple Quel est le type de personne La pathologie L'incapacité Le temps passé sur le fauteuil Le choix de la De la propulsion Oui Il faut voir aussi Dans quel environnement Intérieur ou pas On va Oui parce qu'on travaille aussi Sur l'environnement Et quel est le projet Ou l'activité quotidienne Sportive ou pas Je veux dire Oui Et si on a besoin D'un fauteuil vertical Oui si vous voulez Nous notre propos Oui Non mais il y a des fauteuils roulants Ah tout à fait Il y a des gens Ils vivent Ils mangent Ils dorment Ils font pipi Tous leurs besoins Et ils vivent grâce à ça Quand vous avez Les fauteuils les plus chers C'est ceux Ou par exemple Ils ont l'assistance respiratoire Etc Ou des branchements Enfin bon Malheureusement pour eux Et on aide aussi des gens Qui malheureusement Là on va sortir dans la rue On tombe par terre On peut devenir en situation De handicap Partiel pendant un certain temps Et on a besoin D'un fauteuil De ceci ou de cela Ou d'aménager son appartement Parce qu'on participe Une partie pour les fauteuils Et puis aussi aménager Les appartements Ou les voitures En gros Voilà c'est notre propos Bah là maintenant Il y a des nouvelles Moi j'en connais Un certain nombre D'handicapés Pour ça Donc il y a des nouvelles voitures Là il y en a un Qui s'est acheté une voiture C'est un espèce de van Qui s'ouvre sur le côté Il rentre avec son truc Et il peut conduire direct Et là dans les nouvelles Vidéos de Youtube Justement c'est carrément Il s'enlève pas de son fauteuil Il reste sur son fauteuil Je sais pas exactement Il utilise 2-3 clics Ça surélève Tac Les roues C'est parti En autonomie totale Je crois qu'il pouvait faire Jusqu'à 20 km Oui oui Il y a de tout Si vous voulez Il y a de tout Il y a de tout Et nous on fait très attention Alors nous sommes pas médecins Nous On nous propose un projet Et on voit Si la personne A tapé à toutes les portes Comment ça se fait Oui pardon Oui 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 Allez-y Allez-y Non parce que justement On est On rentre plus ou moins Dans les chiffres Oui alors Alors depuis 2005 Vous avez quand même Récolté Plus de 127 000 euros A peu près Oui Plus de 600 tonnes A peu près C'est ça Ça correspond à un sacré paquet De bouchons Tonnes De bouchons C'est énorme Là j'ai quelques chiffres Une question Voilà En 2011 Vous avez à peu près Vous avez une période Parce que vous avez fait quoi 65-68 ramassage Là vous les comptez C'est ça On est au 68 Pardon On est au 68ème Ramassage Qui a eu lieu hier Hier Vous avez ramassé Combien de tonnes ? 10 tonnes 10 tonnes 460 je crois Qu'est-ce que 3000 euros Ça fait à peu près 10 tonnes Ou 460 tonnes Ça dépend De quel côté On le regarde Alors Pour vous dire La tonne Maintenant Nous est acheté 250 euros Ah je crois C'était Ça a augmenté C'était 210 euros L'année dernière Parce qu'il y a plusieurs Ça a augmenté Bon Alors quand L'usine de recyclage Nous achète la tonne 250 euros maintenant C'est voyage compris C'est-à-dire Le camion vient On le charge Il repart Bah justement Le camion il vient de Belgique Non Non On travaille avec plusieurs Sociétés Ouais parce que J'ai vu que vous travaillez Avec la Belgique On a travaillé avec la Belgique Ouais Maintenant vous êtes dans la France Là maintenant On travaille en France C'est une société Qui est dans l'Oise Dans l'Oise Donc c'est En termes pratiques J'ai juste une question Vous passez avec un camion Un jour fixe Ou c'est Faut aller déposer ça Quelque part Ils ont des points de ramassage Bah voilà Alors nous sommes en Ile-de-Ve Nous sévissons Vous sévissez Carrément maintenant Vous sévissez le bouchon Bien sûr Pour vous expliquer Actuellement Il y a un petit film Qui passe sur notre site Ouais Il est un tout petit peu On va le changer Parce qu'un bouchon Une espérance Un truc au hasard On a pris Il y a marqué Qu'on sévit Que sur trois départements Essonne Val-de-Marne Et Seine-et-Marne Oui Ça c'était Il y a quelques années Il y a par exemple En 2011 On a récupéré 65 tonnes de bouchons Pour vous dire L'évolution L'année dernière C'était 100 tonnes Et cette année On va arriver A plus de 110 tonnes C'est pour vous montrer C'est pour vous montrer L'évolution De l'association Alors Les bouchons Pour répondre à votre question Nous allons chercher 80% de nos bouchons Chez les gens Et il y a 20% Qui nous sont Apportés à notre local Faites du porte-à-porte C'est ça ? Non Ils ont des points Ils ont des points Les bouchons Ils sont On les récolte Soit dans les écoles Lycées Collèges Dans les supermarchés Dans les mairies Dans les centres de loisirs Ou alors Chez des particuliers Etc Ce sont des gens Que vous vous êtes allés Rencontrer avant En leur disant Mettez-les de côté Et après vous vous faites Alors Il y a des prospections Que nous on a faites Et il y a aussi des gens Qui viennent nous voir Pour le faire Parce qu'ils se trouvent l'utilité Il y a votre local Et il se trouve où ? Alors notre local Se trouve à Brunois Le nouveau local Le nouveau C'est le local bouchon C'est le local bouchon Le local bouchon Alors Le local était avant On vient de changer de local C'est la Grâce à la mairie De Brunois Qui nous Mets à disposition Un local Dans l'ancien local Ils sont en train De construire une crèche Alors on n'était pas compatibles Là il y a des petits bouchons Dans une crèche Oui il y a des petits bouchons Et là on a un nouveau local Avenue Gambetta c'est ça ? Non On est rue de Cercez Là on est rue de Cercez C'est dans le haut de Brunois Avant on était dans le bas Pour situer Enfin Voilà Moi justement Je vais vous poser une question Parce que beaucoup de gens Peuvent faire la balgame Oui Mais c'est quoi votre différence Avec Bouchon d'amour justement ? Alors Je Je ne peux pas trop parler Des bouchons d'amour Parce que j'en ai entendu parler Alors C'est pas des concurrents Pardon ? C'est pas de la concurrence Non 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 Alors Les bouchons d'amour Ils ont quelque chose Que nous on n'a pas Ils ont un Un bigard Ah oui Jean-Marie Bigard Qui est leur parrain Un parrain Alors c'est vrai Quand Bigard fait une émission Il peut ramener 23 000 euros Je dis 23 ou 24 Enfin Quand il fait un jeu Ou des choses comme ça Nous on n'a pas de On n'a pas Bah Mario maintenant Voilà Voilà Donc les entrées mises à part Les bouchons d'amour Sont un petit peu partout Sur toute la France C'est eux qui ont un peu commencé Voilà Ce que je peux vous dire C'est que notre président M. Jean-Pierre Peyer Était avant aux bouchons d'amour Ah d'accord Et il a pris la décision C'est un décident Il a pris la décision De quitter les bouchons d'amour Pour créer son association De toute façon Il faut dire Il faut dire Que de toute façon Que même si vous n'êtes pas concurrent C'est bien Il y en a plus Parce qu'on a pour partout Moi Mais il en faut Il en faut des bras Il en faut des bras On n'est pas là pour se battre Non mais c'est bien Parce que au moins C'est pour les gens Que ce soit d'un côté L'important C'est que Chaque citoyen Puisse donner son bouchon Son bouchon On ne demande pas d'argent Que des bouchons Si les gens nous donnent De l'argent Pourquoi pas Vous allez acheter des bouchons Avec c'est ça Moi aussi J'ai une annonce à faire En parlant de ça Oui J'accepte à partir d'aujourd'hui Tous les dons Que vous voulez C'est à dire En espèces Quatre bancaires Chèques En nature Argent Pierre précieux Parce qu'en fait Je vous explique Patrick Patrick voudrait un fauteuil Pour faire les 24 heures du mort Il fait un nouveau truc Bon en tout cas Il peut se lancer Enfin voilà 40 bénévoles 250 villes participantes 14 départements Plus de centaines collectées par année 600 points Plus de 600 points de collecte C'est énorme J'aurais une question éventuellement Par rapport à ça Est-ce que par rapport aux mairies Il n'y aurait pas Je ne sais pas Brunois Avry Matière A avoir des espèces de containers Il y a des containers Ils ont 600 points de collecte Alors moi je pense C'est dans des containers Alors on a eu la chance Sur Evry il y en a ou pas ? Alors là vous me posez une colle Parce que moi Je suis désolé Si à Evry on va à la CPM par exemple Et vous travaillez avec les papiers Parce que j'y suis allé Ah d'accord Voilà Alors vous pouvez peut-être Nous donner une adresse Complète à Brunois Si les gens veulent aller déposer Dans le bouchon Et bien 101 rue de Cersei A notre local D'accord Alors Par rapport à notre local Si vous êtes fermé On met les bouchons dans la boîte à l'aide Alors Quand il faut venir Aux heures d'ouverture Parce que c'est dans un quartier Qui est Un quartier Difficile Où les relations Sont difficiles Difficiles Mais intéressant Intéressant Enfin je dis ça Difficile parce qu'au début Les gens ont dit Qu'est-ce que vous venez foutre chez nous Nous on est nés là Et vous venez nous emmerder Alors Je dis des mots Un petit peu crus comme ça Mais ils se sont aperçus Les gens On parle On est comme ça Nous on nous a mis dans ce local Il y a un dialogue Il y a un dialogue Très intéressant Et on s'aperçoit Que les gens en fait Ils sont intéressants Ah Ils peuvent vous râler du bouchon Ça se trouve Et bien Par exemple Hier Il y en a qui sont venus nous aider A charger le camion Elle va du temps Et ils se rendent compte Que On est là Si vous voulez On est là Pour les gens Qui sont en difficulté Et on n'est pas là contre De toute façon Vous avez un site internet Ou un mail Oui bien sûr Et on a une bouchonnette Ah ça c'est Les vidéos ça On va en parler Excusez moi Vous m'avancez Mais il y a un bouchon Les jours de permanence Déjà c'est le mardi Mardi dans l'après-midi 13h30-16h Mercredi 18h30 midi Et puis après l'après-midi aussi 8h30 midi Oui 8h30 midi Le mercredi c'est ouvert Presque toute la journée Il y a une pause à midi C'est les horaires du trésor public Quand même Ah mince Je me suis trompé Trésor public Il faut que je cherche L'erreur est humaine Là je pense que Bouchons un peu loin Là quand même Ça aurait été mieux 18h20 par exemple Dites moi Philippe Comment ça s'est passé Votre tournée des forums Au mois de septembre Des associations Parce que vous avez fait le tour Alors c'est Là je dis merci à tous les bénévoles Parce que c'est une dépense d'énergie importante Mais on en a les résultats Alors toute l'année On a les forums et tout ça Et on intervient énormément aussi Dans les écoles Ou dans les centres de loisirs On présente notre film On montre les bouchons Et on parle On explique aux gens Ce que l'on fait Le pourquoi On montre même Des exemples de réalisation On parle des exemples de réalisation On le parlera peut-être tout à l'heure Oui 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 Et ce qui est aussi Très très émouvant Pour les bénévoles Et moi je vois des gens Pleurer C'est quand on remet Aux gens Le fauteuil Ou le chèque de ceci Où on va pour Parce qu'il y a Une nouvelle voiture Par exemple à Saint-Pathus Il y avait l'aménagement D'une voiture Pour un jeune handicapé Mais c'était Et la commune Avait mobilisé plein de gens C'était l'année dernière Ils avaient fait un tournoi de football Ils avaient fait tout un tas de trucs Et ils ont pu Parce que ça coûte des sommes C'est important Tout ça Et tout cet ensemble de gens Et moi Je vois Nous les bénévoles Et bien les gens Ils sont émus Ils se disent Je me suis Je reste correct Crevé le cul Il faut dire On va dire investi Investi Ouais voilà Parce que Je pourrais vous raconter Des bannes blagues Parce que des fois On récupère des bouchons Donc on a une table de tri Gants obligatoires Parce que dans les bouchons On trouve de tout Ah bah oui Bah oui Des bouts de fer Des ampoules Des seringues Non Tout à fait Des seringues Des préservatifs usagés On peut même pas S'en servir Des couches avec garni Parce que des fois Les gens mettent Alors qu'il y a bien Alors je dis ça Un petit peu comme ça Je dis Il y a des poubelles Réservées Alors on n'en trouve pas On trouve aussi de l'argent Ah bah c'est bien ça On va faire la gueule là Alors On trouve aussi Tout bêtement Des clés de voiture Les gens Ah ouais Des clés de maison Alors les clés de voiture On a pu Le redonner à une personne Parce qu'il y a un numéro dessus Et il y avait un garage Renault Pour pas citer une marque Alors il faut dire Peugeot Toyota Et tout ça Bon Une marque de voiture Excusez moi Et il a pu retrouver Le propriétaire Qui avait paumé sa clé Mais avec le numéro Il a pu Et dis-moi Vous avez fait Vous faites des fauteuils Vous financez aussi Des fauteuils roulants Pour des sportifs aussi Ah tout à fait En plus vous avez eu Un champion Demain de la vallée Je crois Tout à fait Et puis on aide alors Comment ça s'est passé Avec lui Ce partenariat Enfin c'est un rangement Alors je ne peux pas Tout vous raconter Parce que je ne connais pas tout Mais je peux vous raconter Par exemple Pour une commune Créteil Pour ne pas la nommer Il y a un club de sport Basket Pour handicapés On a participé Entre autres A l'achat d'un fauteuil Pour ce club Parce que On sait que c'est des personnes En situation de handicap Ce n'est pas pour les grands champions A les limites Qui peuvent se payer ça C'est pour des jeunes Et tout ça Qui Voilà Et c'est dans ce cadre là Que l'on fait Une aide Alors les Les constructeurs de fauteuils Peuvent eux aussi Vous dire merci Bah oui Exactement Alors On participe si vous voulez Pour la petite histoire Beaucoup de gens croient Que c'est avec nos bouchons Qu'on fabrique les fauteuils Et c'est faux Bah oui Parce qu'on disait quoi Avec une tonne On a 250 euros Pour faire un bon fauteuil moyen Il faudrait quoi 3 tonnes Jusqu'à aujourd'hui Je croyais ça aussi Et c'est pas ça On fabrique pas Les bouchons sont recyclés Et l'argent Et deviennent Des palettes En plastique Donc c'est aussi On coupe moins d'arbres La palette en plastique cassée On la refond Elle redevient une palette On fait aussi des Salons de jardin Des jouets pour enfants Je voudrais bien Oh pardon Ah oui Je voudrais bien Voilà Et maintenant Ils font même des parties Par choc de voitures Ah oui Vous savez que le mondial De l'automobile en ce moment Oui Je ne citerai pas de marque Ils allègent les voitures Donc il y a des parties De voitures en plastique Et maintenant c'est plus des par chocs Parce que maintenant Ils se posent tout de suite Dès qu'on touche un mur Alors Oui mais c'est bon Alors j'ai quelques exemples Comme ça Parce qu'on parle De combien de bouchons Il faut pour un fauteuil Là on va parler un peu De l'aluminium De l'acier Donc pour faire un cadre de vélo Il faut 670 canettes d'aluminium Oui Pour faire une boule de pétanque Il faut 9 boîtes de conserve en acier Une chaise Il faut à peu près 629 canettes Et puis une trottinette Il faut combien de canettes d'aluminium Pour une trottinette 300 126 Voilà comme quoi maintenant On recycle Ça c'est bien Parce que vous savez les bouchons Ils sont fabriqués comment au départ ? Avec quoi ? Du pétrole Du pétrole Bonne réponse Donc on utilise C'est ça le but On ne peut pas continuer à piller la planète Comme on fait Et même nous Comme on disait On parlait de bouchons de liège Parce qu'on les récupère On les donne à une autre association Mais le liège est aussi refait D'accord Comment ça vous Comment vous Comment vous Travaillez avec le liège ? Comment ça se passe ? On ne prend pas le même chemin Que le bouchon ? Alors le liège Tout ce que je peux vous dire C'est qu'on le met de côté Il y a un monsieur qui vient Il le prend Il le met dans une usine de recyclage C'est une association Qui travaille avec le Niger Et qui envoie plein de choses au Niger Voilà Alors je vois Philippe Que vous n'avez pas seulement Que des bouchons Vous avez aussi des animations Oui Tout au long Ce que j'ai évoqué un petit peu Voilà On va revenir un petit peu Vous avez par exemple La participation à la journée Andy Amitié à Paris Oui On fait Andy Amitié à Paris Andy Sport dans différentes communes D'accord oui Donc c'est toujours pareil On est là Et on explique aux gens Ce qui se passe Et on se lance Et on participe aussi Au marathon de Paris Mais vous allez aussi Jusqu'à Nanterre Vous avez aussi des animations Dans les écoles primaires Vous allez participer A la semaine bleue Tout à fait On n'arrête pas Comment ça se passe ? Vous faites plus de kilomètres Que prévu Alors On fait à peu près 50 000 kilomètres par an 50 000 kilomètres par an Sans compter Les kilomètres Qui sont faits Avec les voitures de bénévoles Qui ne demandent rien Vous avez un véhicule Pour ramasser les bouchons Alors on a un véhicule Pour ramasser les bouchons Qui est en photo Sur notre site Ou sur les petits dépliants Alors L'argent des bouchons Va directement Pour la personne En situation de handicap D'accord Et notre fonctionnement Est payé par les subventions Que l'on touche De communes Ou du conseil général Vous avez des partenariats Des mécènes Des choses comme ça ? On n'a pas de mécènes On n'a pas de bigards Enfin de gens comme ça Aron On va le faire signer Un petit chef Il a des sous Et Par contre On a aussi Par exemple Alors si je cite ce magasin Il faut que j'en cite Bah allez-y Simple et marquette Fait Tous les ans Ouais Donc c'est aussi une animation Qu'on va faire Ils demandent aux clients S'ils veulent Un euro Pour l'association Ils vendent des Comment ça s'appelle ? Des articles Mettons un article Un euro cinquante Il y a dix centimes Ah oui Ça se fait beaucoup Voilà Ça se fait beaucoup Et Il y a cinq Simple e-market Autour de Brunois Enfin Autour Il y en a Le Ville Il y en a Boulognebi Enfin En Ile-de-France Ça c'est bien Parce qu'en fait Ils se rachètent une conscience Comme ça Ce genre de magasin Alors C'est très bien Mais nous par exemple On Au bout Ils font ça sur un mois Et on a de l'argent Je peux vous dire Que l'année dernière Ça a fourni 4000 euros Pour l'association Oui Alors L'association On passe du temps Parce qu'on va On fait des choses Mais c'est formidable Alors Tout cet argent là Donc L'argent des bouchons Va Plus Des petits bouts Comme ça en plus D'accord Et on Nos frais de fonctionnement C'est juste Le véhicule L'assurance 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 du local Voilà Et puis le véhicule On y met de l'essence Bah oui Il n'y a que des frais de bouchon Pas de frais de bouche Pas de frais de bouche Alors Les seuls frais de bouche Qui existent Et il n'y en a pas La seule bouche Quand on charge un camion Après on se fait un petit repas Entre nous Bah l'envoie Et c'est tout le monde Qui amène son repas Pas au Fouquet Non On fait ça dans notre local On est aidé On est aidé Par une banque Qui nous fournit Les nappes Les serviettes Les cartons Et tout ça C'est l'occasion De débouchonner Une bonne bouteille Alors On débouchonne Des bonnes bouteilles Mais c'est nous Qui les amenons L'association Elle récupère les bouchons Elle récupère les bouchons Voilà C'est pour ça Que tout le monde est bourré Parce que c'est pour bien aider Mais tout à l'heure Il parlait de whisky Mais whisky C'est ni plastique Ni liège Non c'est du métal On le jette On le plus connaît Dans les bouchons J'aimerais bien Qu'on parle de la bouchonnette Alors 31ème édition Déjà Alors 32 qui va sortir 32 qui va sortir Oui Excusez-moi 31 Là en octobre Alors La bouchonnette maintenant On sort tous les mois Sauf il y en a une Pour juillet-août On se repose un peu Donc maintenant Il y a 11 bouchonnettes C'est le journal De l'association Qui est bien sûr Sur notre site Bouchant-espérance.fr Voilà Et alors C'est toujours deux pages Alors maintenant Je la connais bien La bouchonnette Parce qu'avec Guy Un autre bénévole Je l'ai dénoncé C'est nous deux Qui faisons la bouchonnette C'est Philippe et Guy Mais toujours Ma façon de faire C'est qu'on en parle A tout le monde Parce que Fab demandait C'est quoi une bouchonnette C'est un bouchon Avec du rouge à lèvres C'est ça Éventuellement Il y a l'élection De Miss Bouchon Non mais il ne fallait pas le dire Mon épouse est là Il ne fallait pas le dire Alors dans le site internet Bouchon-du-6-espérance.fr Vous allez retrouver Les actus L'association La vie de l'association Il y a les points de collecte Il y a le tri Le recyclage des bouchons Et puis bien sûr Le plan du site Alors là Quand on va sur vos plans du site Il y a des points partout Oui On ne peut pas se pormer Des points partout Des points de collecte Il y a les cartes Il y a les cartes Il y a tout Non mais c'est bien indiqué Je trouve que La difficulté Qu'on peut Ah oui On a un bénévole Qui gère le site Merci pour lui Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz